... Bon, allez-y, je vais vous dire. Bien, M. le maire, d'abord, je vous remercie de votre accueil ici à Marc-en-Barreul pour signer cette convention de partenariat. D'abord, on a sur Marc-en-Barreul 403 entreprises au registre des métiers. On a une dynamique d'une vingtaine d'entreprises entre les radiations et les créations en 2015. Et on a cette dynamique aussi sur l'apprentissage parce qu'on a un bon 64 jeunes qui ont un contrat en cours sur votre territoire. Si on me permettait aussi de rappeler un peu le rôle de la Chambre de métier. Le rôle de la Chambre de métier, c'est bien d'accompagner les entreprises tout au long de leur vie, de la création reprise jusqu'à la transmission et en passant bien sûr par l'accompagnement sur le milieu économique, sur les ressources humaines. Et aussi, on a créé, vous savez, sur notre pôle de relations clients, un accompagnement pour les entreprises en difficulté. On a un numéro d'EDGSA où on a des spécialistes qui accompagnent ces entreprises qui pourraient être en difficulté. Donc voilà, je pense qu'on fait sur cette convention de partenariat d'abord une bonne initiative, un bon travail. Et je pense que c'est que le démarrage. Voilà, c'est bien. — Très bien. Bon, M. le Président, mesdames, messieurs, vous dire d'abord tout le plaisir, moi, que j'ai à être avec vous pour signer cette convention de partenariat entre la Chambre des métiers et d'artisanat et la ville de Marc-en-Barreul. Vous savez, on a à Marc-en-Barreul une association qui s'appelle L'outil en main. Et je remarque que c'est assez extraordinaire de voir à quel point les jeunes, ils sont fiers et intéressés de venir voir ce qu'est un métier. Et quelquefois, je me dis, c'est quand même terrible de voir qu'on a changé la réglementation en matière de rythme scolaire et on a inventé les TAP dans nos écoles. Et alors dans les TAP, on apprend aux jeunes des choses très compliquées parfois. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on va avoir la simplicité de se dire dans les TAP, il faut peut-être tout simplement prévoir à les orienter vers des métiers et leur faire découvrir des métiers. On a un partenariat qu'on a signé avec les Parecas pour Marc-en-Barreul, pour la brique et trim. Moi, dans cette affaire, ce que je veux, c'est dynamiser le commerce, notamment dans ce secteur. Et on a une idée aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus, mais qui avance bien et qui est complémentaire de ce qui existe au niveau du commerce qui existe aujourd'hui. pour former aussi des jeunes derrière. Je crois qu'on va aboutir à quelque chose de sensationnel si on le réussit. Donc je veux travailler là-dessus avec vous. Je suis très content de ce partenariat qu'on peut officialiser davantage encore ensemble. Et vous me trouverez toujours à vos côtés pour, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'attention, suivre les efforts qui sont les vôtres pour promouvoir quelque chose qui est le plus magnifique que je connaisse, l'artisanat. Parce que l'artisanat, je le lis souvent à la famille. Moi, je crois à la famille. Et l'artisanat, c'est transmettre des valeurs, c'est transmettre un savoir, c'est se sentir héritier de quelque chose. Je pense que notre pays, il souffre d'un truc dramatique. C'est qu'il y a un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à transmettre tout ce qu'ils savaient faire. On est tous héritiers de quelque chose. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on se sent souvent orphelins plutôt qu'héritiers. Parce qu'on a arrêté de transmettre. Et bien vous, votre boulot, votre métier, la noblesse de votre travail, c'est de transmettre. Vous l'avez fait chez vous, monsieur Rigaud. Avec quel talent ? Donc l'artisanat, c'est transmettre. C'est transmettre quelque chose. C'est magnifique, ça, de pouvoir faire ça. Donc on sera toujours à vos côtés avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, tout simplement. Il faudra essayer, de ce qu'on fait aujourd'hui, de greffer un peu au niveau des maires et des élus de la métropole. Ça serait intéressant de regarder autour de votre territoire s'ils ont tous la même vision du commerce et de l'artisanat. Je ne pense pas. Bon, on va essayer de continuer à travailler ensemble et d'être un peu ambassadeur de nos projets. Voilà.